Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Principalement, la question laïque, en espérant qu'il sera admis, que la libre-forsée a quelque légitimité à s'exprimer sur le sujet, et que son action passée et présente a toujours privilégié la recherche de l'unité. En plus de l'impact écologique, paysager, des nuisances de toutes sortes liées au pèlerinage, de leur impact sur la vie des habitants de la vallée, sur les voiries, l'eau potable, les eaux usées, les gens n'oublient sans doute, en plus des complaisances constatées à toutes les étapes du dossier, il convient de s'interroger sur le financement de ce projet délirant. Selon la famille missionnaire, la Providence seule serait à son origine pour un budget estimé à 18 milieux d'euros environ, qui pourrait bien, dans le contexte actuel, comme les fins se multiplier. Il est vrai qu'on entend sous blanc parler à tort l'État-Providence, comme si les droits arrachés par la lutte des classes avaient quelque chose à voir avec Dieu en tant qu'il gouvernerait le monde. Cela dit, en l'occurrence, l'appellation n'est pas totalement erronée, puisque l'État va se priver de 60 à 66% du montant des dons. Comment en est-on arrivé là ? Alors que la loi 1905, de séparation des églises et de l'État, précisait clairement dans son article 19, que les associations cultuelles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Seules les cotisations, le donné du culte et les rétributions pour cérémonie étaient autorisées pour alimenter les caisses. En 1905, les dons et lègues étaient donc interdits de fête. C'est sous le régime de Vichy, par la loi du 25 décembre 1942, qu'un ajout opportun a permis que les dites associations puissent, je cite, « recevoir des libéralités testamentaires et entre-vites destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ». Cette loi n'a pas été abrogée à la libération. Pire, à partir de l'instauration de la Ve République, diverses lois circulaires et ordonnantes sont venues la compléter pour aboutir à que les congrégations telles la FMND, la famille missionnaire de la famille missionnaire de Notre-Dame deviennent de fête d'intérêts publics, bénéficiant dès lors de déduction fiscale et de l'exonération des droits de mutation pour les dons et lègues. Alors qu'une association non reconnue est taxée à 60%. Un décret du 24 juin 2008 porte reconnaissance légale de la FMND au mépris de la loi de 1905 qui établit en son article 2 que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Sur la base de l'estimation d'origine, ce sont donc 11 millions d'euros qui seront soustraits du budget de l'État, somme qui avoisine le coût de construction d'un collège de 400 élèves. En quoi l'érection d'une chapelle de 3500 places dans un viage de 400 habitants est-elle d'intérêt public ? L'opacité de sa méthode a déjà été soulignée. Ses propos lors du comité syndical du PNR des Monts d'Ardèche, auquel il s'était invité, inquiètent également. « J'ai accepté que ce comité syndical soit ouvert au public, une omnipotence autoproclamée qui ferait de lui une sorte de gouverneur de l'Ardèche, habilité à faire contrôler les entrées dans une réunion statutairement ouverte à tous. » Eh bien, pour en savoir un peu plus, la parole, vous habitez à Bourges. Merci, merci à toutes les organisations, syndicats, partis d'avoir organisé ça, pour nous soutenir. Merci à vous toutes et tous d'être là, comme d'habitude. On s'en serait passé, je pense, mais voilà, on est là. Du coup, c'était refaire un petit historique et savoir vous redire là où on en est, pour que tout le monde soit bien au courant de ce qui se passe. Donc, depuis 2019, il y a une mobilisation qui a été à l'initiative de quelques habitants de la vallée, de la Bourges, quand on a vu les premiers arbres coupés et le début du chantier. Donc, cette mobilisation, beaucoup le savent, mais il faut le répéter toujours, cette mobilisation s'est appuyée sur des fausses déclarations. Le pétitionnaire, le porteur du projet, les religieux, ont demandé une dispense d'études d'impact, au cas par cas, et dans cette demande, ils ont fait deux fausses déclarations. La première, qui n'était pas dans un parc naturel régional, alors qu'à l'entrée du village, il y a un panneau qui le rappelle. Et ils ont aussi déclaré que le projet, les travaux, n'impacteraient pas d'espèces protégées. Et comment les services de l'État ont pu accepter qu'ils soient dispensés d'études d'impact ? En janvier 2020, le parc des Monts d'Ardèche a pris position officiellement contre le projet. Et voilà, il y a eu beaucoup de médias qui se sont déplacés, qui nous ont suivis pendant cette période, 2019, début 2020. Et ça a fait monter un petit peu la pression. Il a fallu, en juin 2020, une occupation du chantier pour que la préfète de l'époque daigne se déplacer et nous recevoir et faire une table ronde, cette fameuse table ronde qu'on demandait depuis déjà des mois pour parler des problématiques de ce permis de construire et des problématiques sur l'environnement. Donc il y a eu un groupe de travail qui a été constitué, un groupe de travail où il y avait le parc des Monts d'Ardèche qui était présent. Et donc à la fin d'un processus qui a duré l'été, en octobre 2020, sous pression du ministère de l'Environnement de l'époque, la préfète a pris un arrêté de suspension des travaux. Cet arrêté demandait à la famille missionnaire de se mettre en conformité administrative, donc avec deux possibilités. Soit de demander une dérogation pour détruire des espèces protégées, des habitats d'espèces protégées, soit en présentant une étude environnementale sur quatre saisons. Une étude environnementale qui conclurait à des impacts résiduels négatifs sur les espèces protégées. Donc depuis le temps, il n'y a eu aucune information, on n'avait aucune information de la préfecture. Et ce qu'on a ignoré, c'était qu'en fait le groupe de travail, de fait, a été dissous. La FMLD n'a pas voulu que ce groupe de travail continue. Parce que si vous voulez, la préfète de l'époque, Madame Soudival, s'était engagée à ce que, au moins, le groupe de travail, puisqu'il faut bien comprendre que c'est une étude environnementale payée par les religieux, avec un cahier des charges fait par les religieux, et avec aucune vision extérieure. Et c'est pour ça qu'en réunion ici même, en septembre 2020, on avait demandé expressément, et les élus qui étaient présents là avec nous, on avait demandé à ce que, au moins, ce groupe de travail puisse avoir un regard sur cette étude avant toute prise de décision. Et Madame Soudival s'était engagée. Or, ça n'a pas été le cas du tout. Donc, aucune information depuis lors. Et puis, on a appris, jusqu'au 15 décembre, où on a appris par voix de presse, dans la tribune, par un article de la tribune, que les travaux reprenaient. Donc, ça a été la sidération, pour nous, pour les citoyens, mais aussi pour les élus, aussi pour le parc de Mont-Dardèche, puisque, en fait, personne n'était au courant. Donc, on apprend ça le 15 décembre dans la presse, et en cherchant, on voit qu'il y a eu un arrêté préfectoral autorisant la reprise des travaux, qui a été promulgué le 29 novembre. Vous avez pu voir des articles dans la presse, j'imagine, qui relataient ce qui s'est passé au parc, il y a jeudi d'avant. Donc, le préfet est venu, et a été interpellé par des élus du parc, et aussi par des citoyens, pendant deux heures environ. sur cette façon de faire, en fait. Parce qu'on ne peut pas parler du fond, on n'a pas d'étude environnementale, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Mais sur la forme, à voir, après tout ce qui s'est passé à Saint-Pierre-de-Colombier, ici, en Ardèche, sur ce dossier, elle s'est remontée au ministère, etc. les engagements de sa prédécesseure, Madame Soulimane, comment il a pu prendre une décision comme ça, en catimini, sans consulter personne. Et encore une fois, le parc n'a pas été consulté. Donc, il y a vraiment, c'est clair, net, c'est le parc des Mont-Dardèche, par la fausse déclaration de fin 2018, pour obtenir cette dispense d'études d'impact, et maintenant, dans cette façon de faire du préfet, le parc des Mont-Dardèche est de fait écarté de tout processus décisionnel. Le préfet a déclaré que depuis mai 2022, il y avait la dernière mouture de l'étude environnementale qui a été mise sur son bureau, parce qu'en fait, la première étude environnementale de l'FMND a été déposée apparemment en septembre 2021. Ça, je vous dis ça, c'est qu'il faut écouter les petites brides de ce que dit le préfet dans les articles de presse sur ce qu'il a dit au parc des Mont-Dardèche. Donc, en septembre 2021, il y a plus d'un an, la FMND a déposé cette étude environnementale, et depuis lors, il y a eu des échanges apparemment entre la préfecture qui lui demandait des compléments, donc il y a eu d'autres parties d'études environnementales qui ont été remises, et la dernière mouture, les paroles du préfet, c'est en mai 2022. Donc, au moins depuis mai 2022, le préfet aurait dû rendre public cette étude environnementale, et non seulement pas la dernière étude environnementale, mais tous les courriers, les échanges qu'il y a eu entre la préfecture et les religieux, ça, ça doit être public. C'est dans la Constitution française. Donc, je vous informe que le préfet de l'Ardèche viole la Constitution française depuis au moins mai 2022. Voilà, il y a des mensonges également du préfet. Il a dit que j'ai eu qu'une demande il y a huit jours d'un cabinet d'avocat, donc c'est notre avocat, mais avant ça, il y avait déjà eu à maintes reprises des demandes d'informations officielles aussi de notre avocat, et pas que de nous, du parc des Mont-Dardèche. Comme ça, regardez le monde, on est environ entre 250 et 300 à être présents aujourd'hui dans la préfecture. La bataille, elle va se continuer, elle est à son début pour arriver à gagner l'arrêt total et définitif de ce chantier. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !